coucou la compagnie voici une nouvelle vidéo consacrée à l'eau allo 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 en effet on attaque la plomberie et puis il pleut il pleut et il pleut encore et du coup on a des visite on a pas mal de soucis de livraison on attend beaucoup de choses donc on a du mal à avancer entre le temps et le matériel qui nous manque donc on bricole un peu on fait des petites choses qui qui sont utiles mais qui sont pas comment ce qui était pas vraiment ce qu'on voulait faire de suite donc on va s'attaquer à faire les meubles au au dessus de la table de travail et au dessus de la cuisine ils sont pas finis parce qu'on n'a pas les charnières pour faire les portes au niveau du dessus de la cuisine et moi ben ça fait plusieurs jours que je suis tranquillement installé dans monster cet endroit là où je peux tranquillement travailler je suis bien installé donc je suis très contente donc on vous montre tout ça et là je vais vous montrer un petit peu mon installation allez voilà donc dans le côté diner moi j'ai de quoi j'ai pas besoin de grand chose à mon ordinateur un papier un stylo grégory bricole un petit peu sur l'extérieur comme je vous dis mais pas grand chose puisque avec cette pluie et vous voyez ce qui est un petit peu embêtant sur la partie du micro perforé c'est que quand il pleut voilà ce que ça donne dessus donc c'est pas top ça fait vraiment comme s'il y avait un film dessus donc je vous raconte pas de bêtises au niveau de la pluie voilà ça nous permet aussi de nous rendre compte des petites difficultés qu'on peut avoir et là on a un petit souci alors ça se voit pas beaucoup il n'a plus toute la nuit et on a voilà une petite fuite on a vu tout ça venait ça vient pas du contour de la fenêtre mais dans la petite rigole ici là la glissière mais il ya de l'eau qui s'accumule voilà donc on va s'occuper de ça je sais pas si on le voit peut-être on va s'occuper de ça dès qu'on aura un petit instant on se met à peaufiner les éléments d'aménagement donc là on vient de tracer on va faire un élément eau ici là on a notre petite cafetière donc l'élément eau il va partir de là il va s'arrêter ici à peu près voilà et on va faire la même chose de l'autre côté au dessus de la fenêtre beaucoup plus petit par contre donc celui ci il va faire 30 sur 30 et celui qui ira ici il fera que 25 par 25 et on a un peu décalé la paroi vous voyez pas on a agrandi ici la partie qu'on va faire en penderie d'une dizaine de centimètres grégory réutilise son outil magique pour tracer comme il faut le contour la paroi je sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes n'hésitez pas à aller les voir la petite roulette qui fait glisser sur la paroi et qui fait en fait le tracé et ça va suivre ça devait permettre de faire sa découpe alors toujours pareil c'est de la récup on essaye de faire de recycler plutôt que de jeter c'est d'avec une sorte de jambe de force pour bien calé là où comme je vous disais on peaufine un peu les aménagements les installations donc il ya un peu de tout on a fini enfin on a refait de l'électricité on attaque un peu la salle de bain on va essayer de finaliser un peu la cuisine aussi donc là on a trouvé des petites lampes qui fonctionnent donc ils sont des led qui sont vendus par deux qui se rechargent par usb et qui sont magnétiques en gros donc on va les mettre en dessous ici pour se faire une lumière d'appoint au niveau du poste cuisine mais après vous pouvez les prendre et aller les mettre un petit peu partout ça vous arrange il n'y a pas de plusieurs positions surtout et il ya un détecteur c'est à dire que passant dessus donc là faut le régler mais il s'éteint il s'allume la puissance on sait ce que ça donne c'est 50 comme le reste d'accord dans deux watts là on passe à la création des meubles au dessus de la table de ce côté si on installe des petites retenues puisque ça va faire des niches pour les normes basb il faut que tout étagère au dessus de 1 m du sol et une retenue minimum de 5 mm nous on l'a fait bien plus grande pour pouvoir retenir tout notre matériel mais c'est cinq millimètres minimum voilà les petites niches terminé et on installe dans les niches du dessus qui seront des placards les fameuses et vous voyez je n'aime pas c'est devant ça s'est mis en détecteur et la deuxième c'est des plaques et monté maintenant quand je cherche grégory je sais où aller il est dans son coin préféré parce que l'électricité c'est jamais fini toujours des petits trucs à peaufiner etc et vous voyez il rentre pile poil c'est pas que c'est jamais fini c'est que j'aime ce qui est bien fait vu que j'avais un truc qui m'accommodait un petit peu pour être poli je le refais vous voyez il rentre pile poil et je pense que quand je le disputerais je le mettrais au coin ici mais ça sera un faux coin parce que ça sera son atelier préféré alors peut-être que vous vous dites ils font idées font etc oui parce qu'on aime bien que ça soit vraiment nickel on change parfois un peu d'idées donc on a changé les étagères pour que ça soit plus uniforme au niveau de couleur voilà donc c'est plus clair donc c'est le plus sympa et puis toujours pareil on peaufine or c'est de l'électricité sans en être c'est les chargeurs à droite les chargeurs à gauche on les fixe pour être vraiment bien et avoir tout ce qu'on veut partout et donc les petites lumières qu'on a mis deux dans la cuisine ça c'est vraiment top parce que en fait depuis deux jours qu'on les a installés on fait que sans servir quoi on arrive on la débranche enfin on la déclipse on y va on la met en place c'est en fait donc chaque paquet vous avez donc deux lumières avec les maniètes et vous avez deux aimants complémentaires du coup c'est à dire qu'on peut les déplacer et mettre un peu où on veut quoi c'est vraiment je vous mets le lien en bas dans la description c'est vraiment sympa c'est très pratique en fait voilà ça c'est nomade un peu comme nous nous avons acheté une jauge pour l'eau grise et pour l'eau propre donc là on a le panneau de contrôle qui est sur du 12 volts donc grec est en train de peaufiner le circuit 12 voile qu'on n'avait pas encore trop 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 commencé il fait encore des cosses pour croiser ça lui manquait en fait c'est assez simple ça c'est le panneau de contrôle ça c'est les câbles d'alimentation du 12 volts et puis il y a une jauge donc une jauge comme ça qui va plonger dans la cuve d'eau propre vous avez trois hauteurs en fait qui sont déterminés non alors ici la petite normalité c'est plein ici c'est à moitié ici c'est à trois quarts voilà donc et c'est repris avec des petits voyants les petits voyants comment le petit voyant donc la fameuse sonde qui ici avec les niveaux et là pour les eaux grises en fait vous avez comme deux palpeurs qu'on va mettre dans la cuve à deux niveaux différents pour donner également la tendance donc le modèle qu'on a pris assez simple c'est celui ci il faut que tu appuies pour ça vous êtes pas d'accord c'est un peu la merde ça michel c'est lui même bon bah alors on vous conseille pas oh non il va faire le test comme un cochon bon c'est les branchements de fortune vous avez vu à chaque fois on teste avant d'installer pour pas perdre de temps à comment tout installer que ça fonctionne pas et tout devoir désinstaller quand j'ai dit comme un cochon c'est parce que je me doutais qu'il allait prendre un truc au milieu de nulle part pour essayer de faire un réservoir donc le test alors jamy comment ça fonctionne nous avons donc le palpeur dans l'eau et il faut appuyer sur le bouton pour savoir où ça en est le temps est vraiment pourri alors on bricole à moitié à l'intérieur à moitié à l'extérieur on fait comme on peut mais grégory peau fine toujours ces petits aménagements mais il est toujours en tee shirt non mais il fait moins froid oui enfin l'humidité c'est quand même pas cool dans le local enfin le petit compartiment qu'on a prévu pour mettre tout ce qui est drones et tout ça j'ai racheté des supports comme ça là pour brancher tout ce qui allume cigare et avec le témoin du vote j'en ai acheté deux autres pour pouvoir mettre les spots sur l'extérieur du camion et en fait je vais réutiliser cela parce que j'ai pris à la place des usb des hdmi je n'ai gardé qu'un seul allume cigare parce que j'ai trouvé un petit boîtier qui coûte une trentaine d'euros sur lequel il y a trois ou quatre moi je pense que c'est plus cher à moins cinq ou six mois usb usb c'est enfin pas mal de choses et ça me permettra de pouvoir les activer et désactiver un peu comme je veux et plutôt que d'avoir un gros boîtier de taper forcément dans 12 volts dans le dans le 200 vous allez trouver le lien ici en description non ça sera en dessous en description donc voilà donc je vais faire ça et probablement que je vais parce qu'en fait ça c'est vraiment cool parce que ça se démonte et on peut les positionner un peu comme on veut donc moi je pense que si dans le cas où quand je vais avoir fini mon installation il me reste un support que ce soit allume cigare ou usb je pense que ça va faire ça le deuxième sera un peu plus sur le côté et j'imagine que je mettrais le bouton éventuellement sur le côté pour faire marche arrêt de tout ce système là si j'ai si j'ai de la place en plus quoi et partant de pluie qu'est ce qu'on fait on va chez lidl et on achète pas mal alors c'est pas des conneries parce qu'ils ont en ce moment ils sont sur une un mois très bricolage donc on a racheté on en a plein mais on a racheté des mèches à bois et des forêts métaux pour le métal monster prend sa vraie première pluie voilà ce que ça donne une fois terminé et donc ici on a quasiment finalisé alors même si c'est bien rangé c'est toujours le bazar les fils et on a mis des accroches fils ça c'est top avec un accroche tube pas du tout c'est un accroche poignée dji aïe la marque c'est monster c'est monster qui fabrique ça monster de aimer compagnie et voilà donc là aussi une plaque aimantée pour mettre les les accroches là donc c'est les accroches de tuberaux de plomberie tu pvc là tous nos petits ports usb tous nos petits ports usb il y en a et donc ils ont des interrupteurs séparés les deux premiers parce qu'en fait ça c'est ce que j'ai changé à la place des des allumes cigares normales normaux et en fait dessus j'ai pas remarqué mais il y a un petit intérieur qui permet de l'éteindre je trouve ça quand même vraiment sympa on a commandé ça aussi là un triple port usb parce que du coup on a donc les quatre qui sont là et ici il y en a trois classique un qui donne vachement plus d'énergie enfin de bien plus tard et surtout il ya l'usb c'est pour pouvoir brancher nos macintosh et il fonctionne sur sur le du coulis fonctionnent sur dalle une cigare sur un allume si je vais vous mettre les liens de tous ces petits produits sauf la croche poignée bien sûr pour la compagnie aujourd'hui il pleut encore ce matin on a même eu de la neige vous a pas montré ça et voilà monster pleurs les premières larmes on a de l'eau cool alors qu'on n'a pas une grosse grosse pluie enfin pas en abondance pareil c'est pas une énorme fuite mais on voit que ça se met dans c'est pas facile à filmer dans les rigoles voilà entre ça vient pas de la fenêtre en tant que tel c'est plus une infiltration qu'une fuite une infiltration il va voir qu'on investigue ça vient stagner dans la rigole et l'eau qui coule de l'eau il vient s'infiltrer ici et depuis vendredi on attend une livraison nous sommes aujourd'hui lundi et on n'a toujours rien là on vient de nous dire au mieux mercredi si toutefois le colis n'était pas perdu donc on est comme en stand by sur pas mal de choses entre le temps les colis qui n'arrivent pas ou les produits qui sont pas disponibles donc grégory bah il s'amuse il peau fini fait du détail et il nous fait voir la vie en bleu et non la vie en rose on a mis ça là pour quand même allumer de la lumière blanche sera plus facile voilà pour le niveau d'eau grise et des eaux propres alors là c'est celui d'eau propre qui s'allume et donc ça c'est toutes les les interrupteurs et les prises que j'ai mis sauf que derrière j'ai arrivé dans mon placard et là ça va être pour la pompe à eau donc l'éclairage de la salle de bain l'éclairage même probablement la bande eau bleue que je vais mettre là d'accord la pompe à eau la pompe à eau qui sera sur celui ci là et les trois autres seront en attente pour je sais pas peut-être un osmoseur dans la cuve d'eau on vous en dira plus d'ici quelques quelques temps et donc de l'autre côté j'avais j'ai vu ces petites lampes comme elles sont pratiques elle s'accroche pas sur notre barre de de dressing j'avais tous ces fils là qui arrivait là dedans donc est ce que j'ai fait j'ai acheté une boîte de dérivation un peu grosse pour pouvoir tout mettre à l'intérieur et pour les fermer comme ça le fermer fermer le serpage que j'ai d'autres choses à mettre à pas que ce soit dangereux en soi mais au moins ça fait plus propre et comme c'est des vêtements qu'on va mettre là ça évite toujours les incidents possibles et un jour on dirait rien qui s'accroche voilà parce que petit détail nous avons notre rendez vous cali gaz dans dix jours donc il faut que dans dix jours on est tout fini et allume nous la salle de bain ah non je crois que tu l'as dit et si je vous montre l'état de la salle de bain voilà vous avez compris et oui tant qu'on attend des matériaux et des accessoires c'est compliqué d'avancer donc là on a quasiment la semaine qui vient de s'écouler on n'a pas fait grand chose et les trois jours à venir à mon avis on va pas pouvoir faire grand chose donc il va falloir qu'on avance prestement à la dernière minute bon voici ce que ça donne la petite déco de grégory qui voit la vie en bleu t'allumes oui la chère alors forcément ça éblouit un peu mais non c'est bien ça permet de pas avoir il a mis une bagarre il a mis une bagarre pour pas que ça soit en lumière directe et que ça éblouit ça fait une petite lumière d'ambiance c'est sympa ça fait ambiance boîte de nuit alors souvent les gens critiquent dans un oui amazon ceci amazon cela vous achetez beaucoup sur l'amazon alors vous l'achetez beaucoup sur l'amazon sauf que quand on a un problème avec un colis d'amazon on le renvoie on a quasiment entre quinze jours à trois semaines pas un colis un produit un produit défectueux ou pas la bonne dimension trois semaines un mois oui alors oui mais sans trop de problèmes là on a un problème sur l'évier de la salle de bain sur lequel on a reçu un colis énorme et dans le colis il y avait l'évier le pied de la table qu'est ce qu'il y avait d'autre et on leur dit que l'évier est rayé il est rayé par rapport au pied de la table et je l'ai indiqué sur le bon de livraison parce que en amont vous recevez après votre commande des mails de 12 km de de longueur donc si vous avez déjà commandé chez eux vous allez savoir de qui on parle pour vous dire de bien faire attention à attendre à faire attendre le livreur le temps que vous déballez tous les goûts mais quand il dit tout c'est même la petite visserie à aller vraiment profondeur parce que sinon et vous ils veulent rien savoir et il s'est avéré que on a fait une relance sur la table effectivement rapidement on a eu le l'élément de la poignée qui était cassé donc ils nous ont changé rapidement sans trop trop être exigeant en regardant en même temps c'était défectueux on a envoyé les photos et tout ça mais là sur l'évier on a été obligé de relancer il nous en renvoie un qui est totalement différent que celui qu'on a commandé qui fait 90 ou 82,5 donc nous 82,5 ça rentrait pile poil dans ce qu'on voulait faire le nôtre il a des petits rebords qu'il sent celui-ci il n'y a pas de petits rebords et concrètement on dit bah en fait vous n'avez pas envoyé le bon quoi et là il nous demande à le renvoyer ou si on le garde parce que celui qui nous a envoyé il est plus cher donc il faut qu'on paie les différences mais il faut le renvoyer une fois qu'ils l'ont reçu ils nous renverront le nôtre mais sauf que l'histoire ça fait un mois qu'elle dure donc là ça fait encore une semaine de plus et comme ça fait quand même plusieurs problèmes qu'on a avec eux dont la couleur du boîtier qui est juste ici là des eaux grises au noir en fait trois commandes il n'y a que la première où tout s'est bien passé la deuxième limite la troisième pas terrible et la réponse du service client de la personne du service client elle est vraiment atroce donc on recommandera plus chez eux ça c'est sûr et faites attention si vous commandez chez eux parce que j'ai regardé les avis après bien entendu il y en a beaucoup qui ont eu des soucis donc nous la première commande impeccable il n'y a rien à dire mais c'est que vous avez un tout petit problème et qui vient pas de vous qui vient d'eux et ben c'est la galère et ils sont vraiment vraiment pas conciliants et compréhensifs voilà c'était le petit coup de gueule après c'est notre avis toujours pareil c'est nos ressentis nos vécu mais méfiez vous en plus il faut un marteau de patois un tour de liste tu lis la notice ça t'arrive non mais il n'y a nulle part dans la notice où il écrit il faut un marteau et un tour de marteau tour de liste et ce qui est super c'est qu'il ya tous les accessoires qui vont avec je vous montrerai une fois qu'il aura été installé présentation de l'outil je vais vous présenter ce petit outil c'est sympathique ça s'appelle une dramelle mais du coup avec un amour plus fin que notre autre dramelle qui fait pour découper des objets et avec celle-ci l'autre c'est un multi outils ça c'est une dramelle réelle c'est marqué dessus comme le port salut dramelle l'autre c'est un multi outils alors on a différentes puissances pour gérer la rotation à quel niveau à peu près vous voulez qu'elle tourne pour gérer la rapidité pour pouvoir plus ou moins pour pouvoir foncer la surface utilisée et vous n'avez pas que le ponçage comme outil vous pouvez polir disquer des mini disqueuses et vous je vous propose cet article pour seulement un prix de non je paie je rigole mais vous avez plusieurs embouts pour faire plusieurs choses avec comme des mini limémerie ouais limémerie d'émilie polisseuse des mini mèches de ouais c'est bon tu nous a vendé ok ciao 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 tu tiens wouah excusez la sortie de prison il faut pas très très longtemps elle est bâillie de tout alors les villes est vachement sympa parce qu'en fait avec il ya la planche de découpe qui se met dans les petites rigoles donc vous pourrez tout ça là à côté de l'autre j'aime les gouttoirs pour les couverts donc là avec la gouchette le mitigeur c'est plutôt cool tout se range se glisse pour gagner de la place plutôt cool ça prend forme et quand on croit que l'électricité est terminée c'est pas le cas alors on a mis une multiprise qui est rétractable donc trois prises du côté de la cuisine ça c'est super pratique on a acheté ça il ya un petit moment on l'avait chez nous et on le met ici si je dis pas de bêtises il y en a abri qu au dépôt mais il y en a sur amazon vous vérifiez les tarifs entre le temps on l'a acheté il ya un an un peu plus d'avant en arrière et aujourd'hui il ya je crois qu'on allait payer 27 euros et à une quarantaine d'euros et donc en dessous on a des chôles et petit truc on a mis des pictos par rapport aux prises en fait donc le café alors machine à laver c'est une attente en fait et là la cuisine avec un petit cuisinier on dirait grégory avec la moustache ou avec la poustache ah mais d'ailleurs ce que vous avez remarqué quelque chose qu'est ce qu'il ya il a rasé sa barbe donc l'électricité c'est pas fini bien entendu on continue tout ce qui va être passage de câbles en fait on a fait hop dans des goulottes ici là oui c'était à moi que tu parlais parce que nous finalisons la partie cuisine donc par exemple ici le micro ond il est branché et vous voyez il ya leur dessus quoi tu fais quoi mario quoi effectivement je garde tout étui parce qu'on fait des fois tu vois ça peut servir la caverne d'ali baba donc comme toujours un travail bien réfléchi et un travail à moitié fait on est sur la plomberie on va aller acheter ce qu'il nous faut comme tuyaux et raccords et donc comme à son habitude greg fait des petits schémas des plans pour voir ce qu'il a ce qui lui manque et comment il va faire son installe que fait tu mon mario c'est le casse peut-être des tuyaux c'est ça c'est ça les coudes les grecs c'est ça la bonne pitch l'été moi j'y piche t'es pitch nous recevons la cuve tant attendu puisqu'en fait on a trouvé une cuve un peu plus grande qui sera notre réservoir d'eau propre et en plus elle est blanche et la cuve qu'on avait précédemment on va la passer en cuve d'eau grise et elle est grise donc elle est à sa place et elle est donc plus grande mais il rentre toujours à l'endroit qui était prévu. On va pouvoir attaquer. Donc là, nous avons le vase d'expansion. Le vase d'expansion, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour prolonger la durée de vie de votre pompe à eau et de toute votre installation. Les tuyaux, bien faire attention à ce que ce soit des tuyaux alimentaires. Ce n'est pas toujours évident à trouver. Et les raccords. Et bien, il y a du travail. Ça va mieux. Comme à son habitude, Grégory aime bien faire des plans. Donc là, il a été prendre les mesures sous Monster, ce que maintenant on peut le dire. Il a été prendre les mesures sous Monster pour pouvoir se faire un plan des dimensions disponibles pour pouvoir mettre la réserve d'eau grise sous le châssis. Ça nous simplifierait grandement l'aménagement. On a un petit moment de répit avec le temps. Donc on s'occupe de mettre la cuve d'eau grise au niveau de Monster, en dessous du châssis. Et là, il y avait en fait le porte-roux de secours qu'on enlève. Parce qu'on espérait pouvoir passer la cuve d'eau grise dedans et que ce soit notre support. Mais forcément, ça aurait été trop simple. Donc là, il y a encore des traces d'humidité. Mais on essaye de faire au mieux avant une prochaine inverse. Donc on va pouvoir réutiliser le support de la roue de secours sous le châssis. Mais il va falloir qu'on le modifie. Donc on l'a enlevé, on l'a poncé, on lui a mis de la peinture anti-rouille. On l'avait déjà utilisé. Et puis, on a repassé un petit coup de bombe par-dessus. Donc on va modifier les pattes. C'est pour ça que là, on a coupé des morceaux de métal avec des accroches. Et on va lui faire un tout nouveau support. On fait une petite sieste. Tranquille oublée oublée oublée. Non. Alors, ça y est, on a mis la cuve d'eau grise en place avec notre système. On a juste rallongé les pattes qui sont là. Mais là, elle est parfaitement parfaite. Grégory n'est jamais inquiet. Moi, quand on perce la carrosserie, ça m'inquiète toujours. J'aime pas bien ça. Bon, là, il a fait un petit trou avec son tournevis. Il va aller voir en dessous ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous emmener avec nous également. Bon, mais effectivement, c'est froid et humide. Comme je ne sais pas trop où vous regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Ah, ça va tomber derrière le... Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà, il est là. Là, on vérifie que le trou pour la bonde, l'évacuation pour la touche, tombe pas trop mal pour ne pas dire bien. Les résultats ? Toujours pareil, à un centime près. Non, mais si ça, ça peut être pas mal. Des petits trous, des petits trous. Encore des petits trous. Parce que donc là, on fait les eaux grises uniquement puisque, vous verrez ça, je pense, dans la vidéo suivante, on a choisi de prendre un toilette sèche à séparation. Donc, pas d'eau noire. Donc là, ça sera que l'eau du lavabo, de la douche et de l'évier. Alors, la bonde peut vous paraître grosse. Effectivement, elle est grosse. Par rapport en plus à la taille de la douche. Mais c'est une bonde spéciale. On ne peut pas... Enfin, il n'en existe pas 50. Par rapport au revêtement de la douche qu'on va mettre. On vous a déjà dit que ça allait être du PVC souple. Et donc, en fait, le PVC va venir se mouler dans la bonde pour une meilleure étanchéité. J'imagine que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Où, des fois, vous faites un trou avec une scie cloche de 44. D'accord ? Et en fait, idéalement, ce n'était pas un 44 qui aurait voulu, c'était une plus grosse. Moi, ce que je fais, c'est que je viens fixer la plus grosse. Je viens remettre la 44 par dedans. Du coup, celle-ci fait guide sur celle-là. Coucou, toi ! Là, on a la bonde et là, on va avoir l'évacuation du lavabo. Et compagnie, c'est le moment de nous dire ciao, au revoir. Merci aux anciens abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux futurs abonnés qui ne sont pas encore là. Donc, les vidéos à venir, enfin, la vidéo à venir, surtout, ne la loupez pas, ça va être toute la partie. Donc, on finit la plomberie et surtout, on vous présente, vous allez découvrir notre salle de bain avec un concept un petit peu à part. On n'en a pas vraiment vu encore dans les différents fourgons et camping-car. Du moins, pas comme ça. Voilà. Donc, notre concept de salle de bain. Et on aura aussi la présentation d'un produit assez sympa qui est, je pense, essentiel pour votre futur aménagement. Ciao, la compagnie ! Allez, ciao ! Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao !